Bienvenue à la dernière communauté de l'année 2017-2018, c'est quand même toute une année, c'était pas si facile que ça. C'était une année chargée avec beaucoup de projets, pour certains avec des nouveaux dossiers qui sont ajoutés. Et vraiment, comme je vous ai mentionné aujourd'hui, on va faire un petit tour de table. On va regarder c'est quoi nos modalités de fonctionnement pour l'année prochaine, c'est quoi l'horaire, est-ce qu'on maintient le même ou le non, c'est quoi les sujets qu'on va aborder, mais ici il y a d'autres points, donc on va voir avec les autres fonds qu'on a. Donc, la fois passée, on n'a pas eu le temps de faire le tour de table. L'article est déjà, la rencontre a été enregistrée, il est mis sur après cours FGA, donc là tu peux aller voir votre présentation, Caroline, si tu veux. Donc, on n'a pas fait de tour de table, on a pris notre temps pour discuter de votre cours de phonétique aussi, mais c'était intéressant, je te dirais que j'ai parlé à mes enseignants, pour faire un petit retour, j'ai parlé à mes enseignants à propos de lecture partagée, et vous allez tout l'avoir, mais c'est ça, pas en fin d'année, là je dis non, je ne mets pas ça en fin d'année parce que ça ne sera pas utilisé, en début d'année, vous allez tout avoir, on va reprendre ça, c'est vraiment intéressé. Je suis allée très instinctivement, j'ai fait une flèche montante à chaque constituant de la phrase. En fait, c'est une pause, j'aurais pu avoir un autre symbole, pas nécessairement une flèche par en haut, donc si jamais je mets à le changer, je te les enverrais, je me dis que l'année prochaine, j'aimerais ça, plutôt que de miser sur la flèche montante, de faire une barre pour indiquer une pause. Oui, voilà, c'est mon petit déception de l'année, mais l'année prochaine, une autre année, d'autres défis. Oui, mais merci pour ça, parce que c'est vraiment, si on met un barre oblique après chaque groupe rythmique, ça va bien aller, ça va être vraiment, c'est ça qu'on a travaillé, d'ailleurs hier avec les enseignants. Donc ça, c'était juste une petite précision. Et comment allez-vous? Quoi de neuf chez vous? Quoi de neuf? Bien, nous, on termine l'année, avec les élèves du midi, on termine ce vendredi le 15 juin. Après ça, bien, c'est nos élèves réguliers qui ne sont pas avec le midi, qui vont terminer l'année longue. Alors, en général, je pense que c'est positif. Les enseignantes veulent revenir à l'automne. Et je pense que pour une première année, on a passé au travers de façon, comment je dirais, on a travaillé fort, mais je pense que ça a valu la peine. OK, merci. Est-ce que tu penses que vous allez avoir le même nombre de groupes ou ça va être plus? Je te dirais que là, on a deux groupes de jour et un groupe de soir. Et pour le retour du 30 juillet, nous avons déjà 14 élèves d'inscrits en francisation. Alors, c'est sûr qu'on a un groupe qui part le 30 juillet. OK. Je pense que c'est une bonne nouvelle, surtout pour les enseignants. Alors, de quelle région es-tu? Alors, on est à Saint-Hyacinthe, la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. D'accord, merci. On s'est déjà présenté, mais j'avais oublié. Merci beaucoup. Rappelle-moi, tu es de quelle commission scolaire, toi? Je suis dédraveur dans l'Outaouais, à Gatineau. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a de nouveaux chez vous, Caroline? Bien, nous, on termine l'année en beauté avec les défis. C'est-à-dire qu'on a officiellement intégré le nouveau programme dans tous les niveaux de 1 à 8. Notre stratégie de l'intégrer graduellement a été profitable pour notre équipe, mais on a la satisfaction de dire mission accomplie. Maintenant, on roule le nouveau programme à 100 %. En septembre, on roule le nouveau programme le soir, parce que cette année, avec les cours du soir, on n'avait pas un horaire qui permettait de travailler dans le nouveau programme et de dire qu'en une année, un apprenant de soir couvre un niveau. Alors, on s'était dit qu'on allait créer des sigles maison. C'est-à-dire qu'on a fait un cours de la commission scolaire en francisation, qui n'était pas les sigles du ministère. Et en septembre, on commence avec les sigles du ministère. Donc, on a réorganisé notre horaire du soir pour permettre aux apprenants de couvrir un niveau, puis d'être évalués et sanctionnés pour un niveau à la fin du parcours des cours du soir. Donc, ça, ça va être un autre beau défi. Puis, l'administration aussi, avec toutes ces nouveautés-là, ces changements-là, il y a beaucoup d'accompagnement qui est fait avec le secrétariat pour réorganiser la façon de faire. Donc, c'est un petit peu notre boucle qu'on veut boucler pour être prêt pour septembre prochain. C'est sûr que nos profs du soir, ils sont… Ils voient comme le défi arrivé parce qu'ils n'ont pas la même condition de préparation qu'un prof de jour. Puis, pas de matériel, tout ça. Donc, il y a un partage aussi qui se fait des profs du jour au soir pour assurer l'implantation du nouveau programme le soir. On a eu la joie d'avoir un quatrième groupe cette année. On le reconduit en septembre prochain. Donc, on commence septembre avec quatre groupes. On change notre horaire. On était à 25 heures. On s'en va à 30. Donc, notre quatre heures de phonétique va passer à six. Et puis, il y aura un complément de tâche, donc une espèce de prof transit dans les groupes qui va venir donner son petit grain de sel. On n'a pas décidé si ça va être simplement ne se donner un petit peu plus d'espace pour couvrir les contenus du programme parce qu'on sait que c'est quand même assez laborieux de rentrer ça dans notre horaire. Et il y a aussi peut-être la possibilité de faire de la culture québécoise, travailler plus l'aspect culturel. Il y a quand même du matériel en ligne. On a encore à définir ça probablement dans les dernières journées pédagogiques la semaine prochaine, dans deux semaines. Mais oui, ça se présente très, très bien pour septembre. On est surtout très contents de l'année qui se termine. Oui, juste, Sylvie, une seconde. Je veux te dire, Caroline, que dans le salon, si tu vas à Surmudo, pour la francisation, dans le matériel partagé, il y a le matériel créé par la Commission scolaire des Grands Seigneuries. Oui, l'aspect culturel, il y a tout un cahier. C'est ça. Donc, on misait aussi sur ce matériel-là en disant que si on décidait d'offrir des ateliers de culture, on a du beau matériel pour ça. Oui, Sylvie, on t'écoute. Oui, bien, pour faire du pouce sur la partie culturelle, nous, on est allé visiter le vendredi passé, le village québécois d'antan. Alors, nous avons Marjorie qui a fait une belle préparation du groupe avec un petit guide que je suis allée chercher avant la journée de la visite. Alors, c'était un peu un questionnaire sur le site. Ensuite, on est allé faire la visite puis on a continué ensuite avec le retour. Puis, au village québécois d'antan, ils parlent de l'homme forme du Québec, Louis-Cyr. Alors, elle a même fait visionner le film ensuite aux élèves. Ça a été vraiment une belle activité culturelle pour nos groupes de francisation. Est-ce que c'est possible de partager ce matériel-là? Oui, bonne question. Oui, je te dirais que le matériel, dans le fond, c'est le questionnaire que le site donne quand on va visiter. Mon Dieu, je ne sais pas comment je pourrais vous faire parvenir ça, par exemple, mais sûrement qu'il y a moyen, par ma poste, de vous faire parvenir un petit guide pour le site. Non, bien, c'est disponible en ligne avec le village québécois d'antan. J'irais voir ce qu'il y a eux qui sont en même temps de nous fournir. Sûrement, sûrement. Parfait. Cela peut être très, très, très intéressant aussi de regarder ça. Et aussi, si vous appelez l'office du tourisme, vous pouvez avoir aussi des clients pour chaque région. Et il y avait aussi un guide avant Bonjour Québec. Moi, j'avais un questionnaire, un rallye. Donc, ça peut être que le guide, ça venait avec le guide. Est-ce que le guide a changé? C'est peut-être modifier certaines questions si vous en avez besoin. Ça peut être intéressant. Au moins, ils vont découvrir le Québec. Moi, j'ai fait partie de ce fascicule. Là, ils nous les offrent gratuitement à l'office. On est chanceux. On en a un directement dans notre ville. Donc, on est bien équipés pour ça. Mais moi, je prends tout. Mais le questionnaire... Je vais t'envoyer le questionnaire parce que c'était fait par un monsieur qui travaillait, mais qui est parti déjà à la retraite, qui travaillait à l'office de tourisme. Donc, ça, ça peut être intéressant. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, ici, bien, c'est la fin d'année. Donc, tout va très vite. Il nous manque quand même plusieurs gros joueurs de notre équipe. Donc, on fait ce qu'on peut. Dans le travail actuel, je te dirais qu'on a commencé à s'attaquer à notre côté de clientèle non scolarisée. Donc, on utilise le programme de Jacques Lavoie. Et là, on en est à tenter de débuter et de développer des examens, des évaluations. Donc, on a commencé par la compétence CO, PO. On va voir où est-ce qu'on se rend d'ici la fin de l'année. Donc, c'est une bonne partie de notre travail présentement. Pour le reste, là, le fonctionnement pour l'an prochain, je n'ai pas tous les détails de ce qui va se passer. Là, je crois que ça reste sensiblement la même réalité que cette année. Merci. Merci. Pour nous, c'est pareil, mais on continue avec 25 groupes. On finit avec 25 groupes, avec beaucoup de nouveaux profs cette année. Donc, on a trois points de service. Finalement, les gens vont déménager. L'année prochaine, on en aura deux points de service. On va voir combien de groupes est-ce qu'on ouvre en début d'année. Mais il y a aussi beaucoup d'élèves. Le programme est implanté. Françaisation Alpha roule avec le programme de la CSDM, mais découpé et modifié selon ce que nos enseignants, pour que ça soit sur trois ans et pas jusqu'à quatre sessions. Donc, ça, c'est fait aussi. Et l'année prochaine, on retourne avec le même défi. L'autre élève, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a travaillé beaucoup la phonétique cette année pour intégrer la phonétique. Et ce qui est intéressant aussi, bien, on a remarqué que, bien, la phonétique articulatoire, c'est jusqu'au niveau 4. Après ça, c'était un peu tard. Et c'était les constats que les enseignants ont fait. Et c'était aussi les constats que, oui, il faut qu'on en fasse plus, même si on le fait, mais c'est pas assez. On va essayer de travailler sur ça l'année prochaine. La prise de conscience est faite. On va essayer de travailler de différentes façons. C'est pour ça que je dis, la lecture partagée, ça va être bien utile. La lecture fluide, ça va être bien utile. Donc, et la phonétique corrective aussi. C'était ça pour nous. Et je voulais aussi, dans ce point-là, vous poser la question, comment est-ce que vous vivez avec 50%, 50% pour, ça concerne l'évaluation, comment est-ce que vous vivez avec 50% pour chacune des compétences et 60% pour la note globale? Comment est-ce que vous trouvez ça? Vas-y, Caroline. Moi, je trouve que ça solutionne, ça règle un certain problème qu'on avait à gérer avant quand il y avait un énorme écart de compétences qui s'installait. Puis, on a eu des gens qui venaient s'inscrire, qui pouvaient très bien lire, très bien écrire, mais qui ne parlaient pas. Dans ce temps-là, le positionnement, c'est compliqué. Puis, satisfaire ces gens-là en classe, c'est difficile aussi. Parce que, moi, je considère que ce sont des cas atypiques. Donc, quand j'ai vu le 50% par compétence, je me suis dit, ça, ça va devenir une solution à un problème. Et je le vois encore comme ça. Mais comment il faut voir l'évaluation, c'est vraiment, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'explique à mon équipe. Et dans ma tête, c'est bien logique et bien clair. C'est-à-dire qu'on mise le 60%. On doit d'abord s'assurer que l'apprenant a 60% ou l'apprenante a 60%. Une fois qu'on a le 60%, si on est dans les 64, 65, bien là, c'est d'aller voir, est-ce que chacune des compétences a atteint son 50%? Et s'il y a une compétence qui ne passe pas, bien, on s'entend, nous, on a défini qu'il n'y a pas de 49, c'est 40 ou c'est 50. À un moment donné, elle passe ou elle ne passe pas dans cette compétence-là, puis il faut que ce soit tranché, puis il faut que ce soit assumé. Et il y a eu tout un débat là-dessus. C'est juste que c'est Annie, notre spécialiste en phonétique, qui évalue la COPO. C'est comme si elle, qui porte l'odieux, s'il y a un apprenant ou une apprenante qui se débrouille mal à l'orage, de faire couler la personne. Alors, ce qu'on a fait, c'est que la reprise, elle va être faite. D'abord, on a le droit de reprise avant de reprendre un niveau. Ou on peut aussi prescrire de reprendre un niveau sans nécessairement gérer des reprises. On voit avec l'apprenant, c'est du cas par cas. Puis la reprise à l'oral en COPO, elle est faite avec les deux profs, c'est-à-dire Annie en phonétique et le tuteur. Et si on jugeait que le conseil pédagogique devait être là, on pourrait décider qu'il y a un comité, mais à la base, la reprise se fait avec les deux profs pour éviter que les étudiants pensent que c'est une personne qui est responsable de leur reprise. Mais généralement, les gens sont contents de reprendre. Ils savent. Je leur dis souvent, tu sais, tu sais. On le sait tous. On n'apprend rien. Puis ils voient comme un privilège de prendre leur temps puis de pouvoir perfectionner des choses. Donc ça, on le vit. Je trouve que c'est être pertinent, c'est être aussi intègre, d'avouer à quelqu'un. Écoute, il y a un écart qui se crée dans tes quatre compétences. Puis si tu veux être compétent avec le français, bien, il faut que tu mettes le temps et l'énergie sur celle-là, cette compétence-là. Ça nous permet de cibler, d'illustrer à l'apprenant qu'il y a une inégalité ou il y a un travail à faire à un endroit bien précis. Moi, je le gère bien. Mais j'avoue que certaines de mes collègues aiment moins ça. Mais je trouve que c'est bien fait. OK. C'est ça que je voulais savoir. Nous, on se questionnait aussi si, par exemple, comme la note, parce que si l'élève, il réussit chacune des compétences à 50 %, mais c'est sûr qu'il ne passe pas le cours. Donc, la question, est-ce que ça serait bien de faire 60 % dans chacune des compétences et 60 % dans le cours? Dans ce cas-ci, il y a certains cas qui vont être réglés automatiquement sans expliquer. Parce que c'est juste le calcul qu'on a fait. Donc là, c'est ça qu'on se questionnait. Est-ce que ça serait plus intéressant, plus pertinent et plus simple à gérer? Moi, je dirais là-dessus, ce serait certainement plus pertinent du point de vue mathématique. Mais moi, je suis prof. C'est moi qui enseigne au quotidien. Puis je te le dis, j'ai dit à mon conseil pédagogique parce que moi, mon Marc, c'est un joueur de baseball puis c'est 1 plus 1 égal 2 puis ça ne marchait pas 50 versus 60. Puis je me suis assise puis j'ai dit si tu me demandes de t'assurer que tous mes apprenants vont avoir 60 dans les 4 compétences, je tombe en anxiété de performance. Demain matin, je suis en burn-out. C'est quand même une question de réalisme. Je veux dire, 60 %. Moi, je suis une personne intègre. Je ne mettrais pas 60 si la personne a 55. Donc, je ne peux pas garantir que tous mes étudiants qui sont peu équipés, ils sont souvent saturés métacognitivement, mais ils continuent de faire des petits pas, ils continuent d'avancer. On va avoir quelqu'un qui est en saturation cognitive, qui va réussir à avoir 50. Puis, tu sais, il progresse dans sa francisation. On s'organise pour qu'il y ait des objectifs de fin de cours en lien avec le potentiel qui démontre. Dans ce temps-là, je trouve 50 %, c'est comme, OK, c'est le minimum pour fonctionner, mais tu as aussi des objectifs en fonction de ces capacités-là que tu développes, du développement de ta compétence. mais il reste que 60 %, je ne peux pas dire que tous mes étudiants ont le profil. Il va falloir faire des arrêts de formation, on va devoir priver des gens de francisation à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Je trouve que c'est un moindre mal. Je le trouve encore pertinent. Peut-être que je n'ai pas encore assez cheminé dans ce type d'évaluation-là. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai un autre point de vue, mais en ce moment, je trouve que ça marche encore bien. OK. Pour savoir, on se questionnait parce que c'était les questions que les enseignants ont posées. Pourquoi avoir deux, tu sais, deux valeurs différentes si on était capable d'en avoir juste une? Mais ces profs-là ont-ils enseigné dans l'ancien programme? C'est ça aussi que la question. Parce que dans l'ancien programme, c'est comme je disais à Marc, il y a une culture de la francisation. Dans l'ancien programme, il y en avait, tu pouvais avoir 10 % à l'écrit et tu avais 70 % qui comptaient pour l'écoute. Mais là, la personne a réussi ça à passer, mais elle ne pouvait absolument pas lire et écrire. Et ça, c'était, à mon avis, impossible de rendre compétent quelqu'un dans ses quatre compétences. C'est nul, ça ne marchait pas. Donc, pour moi, 50 % c'est une solution. 60, ça devient un peu anxiogène. Je ne sais pas comment je réussirais. Remarque, je ne sais pas, peut-être que ça marcherait. Mais à court, vite, vite de même, avec un nouveau programme tout fraîchement implanté et moins nouvelles dans mes baskets, je ne sais pas que j'arriverais à les amener à tous obtenir 60 % dans les quatre compétences. Moi, je me trouve un petit peu nouvelle pour, honnêtement, te donner mon impression là-dessus, j'aimerais mieux attendre l'année prochaine pour me faire une meilleure tête. C'est correct. C'est correct. En fait, de mon côté, je trouve que le questionnement est très pertinent. J'aurais tendance à dire, j'irais chercher l'opinion des enseignants ceux qui le vivent parce que pour l'instant, en première vue, j'irais un petit peu du côté de Caroline à dire, j'aurais tendance à penser que ça va bien comme ça puis que je le laisserais comme ça pour leur permettre de développer les compétences chacun à leur rythme. possiblement que chez quelqu'un une compétence va se développer plus rapidement si l'autre l'est un petit peu le moins, bien possiblement qu'à la fin de sa formation ça devrait s'équivaloir mais je ne l'ai pas enseigné, j'aurais besoin de l'opinion de l'équipe pour m'avancer en leur nom. Ok. Merci. On verra ça l'année prochaine peut-être après une année. Comment est-ce qu'on va fonctionner parce que je dis j'ai aussi des enseignants qui ont des visions partagées j'en ai ceux qui oui se questionnent mais il y en a d'autres qui sont nouveaux qui n'ont pas vécu l'ancien programme donc là il n'y a pas de questionnement ils ne peuvent pas comparer ils ne peuvent rien faire donc c'est vraiment mitigé. Donc ceci étant dit le tour de table est fait maintenant le point 2 sur les modalités de fonctionnement et l'horaire des rencontres pour l'année prochaine. comment est-ce que nous on va s'organiser compte tenu que ça fait 3 ans ça va être vraiment que ça roule bien il y avait des rencontres à chaque mois mais au fur et à mesure il y avait moins de personnes qui sont présentes est-ce que c'est c'est parce que les gens n'ont pas le temps comme c'est les CP n'ont pas le temps ça ne correspond pas à l'horaire des enseignants je sais que les cours de francisation ont été ouverts dans plusieurs commissions scolaires et c'est le dernier dossier qui s'était ajouté au dossier que le conseiller pédagogique avait avant et pour assister il y a les communautés anglais français mathématiques informatique il y a beaucoup de choses donc là est-ce que selon vous est-ce qu'on garde le même rythme et on fait une rencontre par mois ou on se dit on va faire une rencontre à chaque deux mois avec des sujets prévus comment le voyez-vous ? en fait moi l'horaire j'adore sur l'heure du dîner si c'était que pour moi personnellement ça pourrait être ailleurs mais je trouve que j'aimerais encourager l'équipe enseignante à pouvoir se joindre à nous donc c'est une belle place pour partager en le mettant sur l'horaire de dîner donc ça permet que tout le monde se joigne et puisse se joindre donc moi l'horaire j'aurais tendance à le garder comme ça la fréquence je la conserverai aussi une fois par mois j'aurais tendance à si vous voulez alterner peut-être tenter de dire un mois sur deux c'est un atelier de formation vraiment il y a tellement de beaux ateliers que la communauté donne un petit peu partout soit la KFGA ou dans différentes occasions ça serait le fun de pouvoir en bénéficier et là ces formations-là deviennent accessibles à toute l'équipe enseignante parce que c'est très difficile d'être capable de libérer et d'avoir le budget pour envoyer la totalité des équipes à l'extérieur donc moi j'en ai parlé dans les dernières réunions c'était quand même quelque chose qui était peu connu d'eux ils avaient déjà entendu parler et aucun des enseignants pour l'instant n'avait assisté mais j'ai vraiment poussé pour l'an prochain en nommant que c'est votre chance de se faire un réseau d'être capable de partager mais de deux d'avoir de la formation disponible en restant directement dans nos milieux donc moi j'adore la formule puis c'est ça j'encouragerais à tenter je n'ai pas été là toute l'année mais j'encouragerais à dire le plus qu'on est capable d'avoir de formation pour qu'on puisse les partager à l'équipe aussi bien moi j'irais dans ce sens-là pour tenter d'en ajouter une fois sur deux bien merci qu'est-ce que t'en penses Caroline bien écoute ça donnerait bien pour nous j'irais dans le même sens que Stéphanie exceptionnellement l'horaire serait parfait parce que si c'était les mercredis c'est prévu que ma collègue mes deux collègues du niveau débutant et avancé et moi soyons en temps signé en même temps le mercredi après-midi donc on pourrait toutes les trois participer à la rencontre une fois par mois puis bénéficier des échanges des discussions et s'il y avait formation bien sûr ça pourrait être pertinent je pourrais les encourager à participer avec moi pourquoi pas bien oui et si c'était le mercredi mais ce serait possible pour toutes les trois de le vivre et la bonne nouvelle c'est que moi je suis de nouveau libérée trois heures cette année c'était six heures je suis à la diète l'année prochaine mais j'ai quand même un trois heures de libération qui va me permettre de continuer de partager de peut-être vous donner encore bien des petites affaires donc non je suis je vais être en mesure de participer activement donc l'horaire une fois par mois me va ok merci Sylvie qu'est-ce que t'en penses c'est sûr que c'est la première que tu as aujourd'hui mais qu'est-ce que t'en penses ben moi je me joue aujourd'hui parce qu'en fait j'ai du temps un peu mais je pense que pour moi en tout cas si on continue avec cet horaire-là ça serait moi ça me conviendrait le mercredi de midi à une heure ça me va c'est sûr que j'ai des enseignantes qui sont en classe à cette heure-là par contre si j'en ai une qui n'est pas en classe elle pourrait se joindre à moi une fois par mois sans problème merci je pense que c'est la même depuis trois ans on discute toujours à la dernière rencontre comment est-ce qu'on va fonctionner c'est quelle fréquence ça revient avec bien la même fréquence maintenant une autre chose c'est bien de partager les formations avez-vous des suggestions premièrement pour les sujets abordés et pour les formations qu'on pourrait offrir à tout le monde parce qu'il faut quand même prévoir si c'est une formation mais il faut que les gens veulent la donner comme pour vous ça aussi on a planifié ça plus tard pour que vous ayez le temps pour présenter ça c'est c'est la question qui se pose et quelle formation est-ce qu'on aimerait aussi vas-y j'ai entendu parler d'une formation je me demande si c'est pas Stéphanie qui en avait parlé dans une communauté à un moment donné d'une dame de Sherbrooke de l'université de Sherbrooke qui donnait un atelier de phonétique vraiment là avec des phénomènes québécois puis tout ça cette femme là acceptait de nous partager quelque chose mais c'est sûr qu'il y aurait certainement des frais je sais pas comment on voudrait le gérer mais ça ce serait une demande moi j'aimerais bien l'entendre cette personne là d'un autre côté moi je serais prête s'il y avait des profs avec moi puis là en fait je me sens pas très arme de dire ça je suis presque gênée ça manque presque d'humilité mais je serais prête à refaire un peu comme je l'ai fait un peu plus tôt cette année montrer comment j'utilise mon matériel en classe et puis comment je joins la stratégie de nouvelle grammaire à tout ça moi ça me dérangerait pas de faire une petite 30 minutes où j'utilise mon matériel puis je prends un peu comme la communauté comme ma classe puis je entre guillemets enseigne et les gens peuvent voir comment j'utilise le matériel puis comment je présente les choses avec les stratégies qu'on a vues cette année ça je me sens pas très arme j'ai l'impression de me passer un peu au-dessus de mes affaires mais si c'est ça que vous considérez comme de la formation humblement moi je serais prête à le faire ou ne serait-ce que peut-être travailler une lecture partagée en ligne pour voir comment nous on le fait je peux demander à Annie de venir avec moi puis on fait une lecture partagée elle fait peut-être un dictogloss ce serait vraiment la continuité on continuerait ce qu'on a fait cette année mais on pourrait le faire interactif pour que s'il y a vraiment des profs avec nous qui s'inspirent peut-être de notre façon de faire on voit qu'est-ce qu'ils ne veulent pas faire puis comment ils peuvent faire mieux que nous autres oui ça peut être intéressant c'est sûr oui Stéphanie je vais vous rejoindre on est juste nous trois oui je pense oui en fin ce n'est pas ce n'est pas moi qui avais parlé de la phonétique mais moi je suis arrivée cette année donc je sais que ça s'est déjà donné mais je peux m'informer si c'est quelque chose que vous auriez envie ça me ferait plaisir de m'informer pour vous sinon je me disais tout ce qui est formation qu'on a la chance d'avoir par les équipes chocs je ne sais pas si ça s'apprête bien ou les formations des équipes chocs c'est réservé pour quand ils se déplacent mais je me disais je sais que Rima t'as donné plusieurs formations ça serait le fun de pouvoir le partager en profiter Sophie Lapierre aussi elle vient en donner une chez nous le mois dernier c'était hyper intéressant d'entendre son contenu les enseignants en redemandaient là c'était comme une première amorce mais on aurait besoin d'entendre à nouveau pour être capable de concrétiser et vraiment se sentir plus outillé pour jouer avec la phonétique ou surtout c'était de la correction que le point qui a vraiment accroché les enseignants comment corriger nos étudiants donc je sais que Rima toi aussi tu avais une formation sur aider dans un contexte de langue seconde mais je pense que tout ce qui est formation ce qui est déjà disponible avant de réinventer le bouton à quatre trous de pouvoir partager cette information là au plus grand nombre de personnes j'irais vers là ok oui ça pourrait être intéressant c'est juste je vais revalider je pense que oui on peut faire toutes ces formations là c'est pas réservé juste pour le déplacement je ne pense pas je pourrais vérifier aussi avec Sophie si elle prévoit quelque chose si elle peut donner quelque chose comme ça et la madame de l'université de Cherbourg c'est Caroline c'est moi qui a parlé je l'ai vue à la commission scolaire Marguerite Bourgeois ok donc oui c'était intéressant mais on n'a pas de réponse jusqu'à présent ni pour le matériel on essaie d'envoyer mes parties donc on peut la rejoindre pour voir si elle peut nous donner vraiment un après-cours est-ce qu'il va nous demander des frais ou non parce que c'est sûr que ça ça peut être difficilement réalisable et ça reste que c'est de la formation express si je remets en contexte Sophie Lapierre quand elle est descendue c'était l'après-midi complète et c'était pas assez donc il faut si elle vient il faut qu'elle soit très précise dans un truc qu'elle peut nous permettre pratico-pratique d'utiliser au quotidien c'est vrai c'est vrai on verra parce que vous l'heure vous venez pour les enseignants dans votre centre de quelle heure à quelle heure chez nous c'est demi je 11h ça va être vraiment juste ceux qui vont être en TEAS le jour des communautés là où il y aura possible pour tous les profs ça va être vraiment juste ceux qui vont être en TEAS le jour des communautés là où il y aura c'est ça nous nous tu vois c'est 11h40 à 12h40 donc dans ma suggestion d'horreur ce serait peut-être un beau sondage à faire questionner quelle est l'heure de dîner de votre équipe peut-être qu'on pourrait jouer de quelques minutes pour permettre au plus grand nombre de personnes d'être présents juste une suggestion on a essayé l'année passée la fin de l'année passée on a essayé de voir mais il y avait des horaires pour certains ça commençait la pause de midi commençait pour certains à 11h pour les autres à une heure donc je peux réessayer encore une fois sauf que tu sais c'est vraiment comme c'est beaucoup c'est deux heures de temps c'était difficile à trouver un moyen plus ou moins s'il s'agit d'une demi-heure oui ça cause aucun problème mais Rima je lançais une idée je ne te demandais pas de refaire quelque chose qui avait déjà été fait on ne sait pas peut-être que ça a changé nous nos horaires vont changer l'année prochaine aussi dans les centres donc ça se peut que ça change de temps en temps les directions ils révisent les horaires donc ça se peut que mais oui on pourrait voir si c'est possible de le voir de cette façon ce qui est bien c'est que c'est toujours enregistré donc on peut toujours l'écouter en différé oui ok c'est pas la même chose qu'être présent tu écoutes tu peux pas poser ta question mais au moins dans l'enregistrement tu peux aller plus loin dans ta réflexion et peut-être la prochaine fois mais trouver une solution pour bien un désir ou un problème enseigné ou autre chose bien pour une problématique quelconque donc là si je résume bien ok ça serait une fois par mois on garderait la même chose la même fréquence le problème la problématique qui se pose c'est vraiment pour les les heures sauf que ça c'est ça va être difficile à voir j'ai essayé de de voir si c'est possible est-ce que ça va être plus gagnant si on le mettait à la fin de la journée moi je suis pas certaine c'est difficile en fin de journée dès qu'on a soit le cours autre de soir ou ne serait-ce que des enfants des fois un peu bien occupés c'est plus difficile pour ma part à moi c'est ça parce que s'il y a certains qui ont des obligations familiales vont partir il n'y en aura pas en fin de journée donc là on va essayer de voir est-ce qu'on commence à midi 30 et on finit à 1h30 ça va être aussi je sais pas on va regarder si ça convient et pour les ce que vous proposez comme bien on aura une rencontre une rencontre avec les problématiques au fur et à mesure qu'on a sur la table et ensuite mais une rencontre de formation ou de présentation de des choses bien soit ce qu'on fait en classe soit on va voir avec les invités si les gens peuvent venir présenter parce que cette année on a eu la présentation comment ça se vit l'intégration des élèves aux besoins particuliers à Saint-Louis à la CSDM si vous avez présenté votre phonétique avec dictogloss avec toutes les choses si on faisait oui t'as parlé aussi de tes activités comment tu utilisais il y avait aussi le partage est-ce qu'on reprend la même chose et on va chercher peut-être que si c'est nous si on pouvait aller chercher auprès de nos enseignants si un enseignant veut présenter ce qu'il fait en classe pour qu'il le présente je pense que ça serait plus plus pertinent pour les autres enseignants que quand c'est un CP qui en parle un petit peu parce que c'est mon mon collègue qui fait la même chose en classe et réussit ça serait bien que moi je puisse faire la même chose donc est-ce qu'on se dit qu'on va aller chercher des volontaires voir c'est qui c'est sûr que ce qu'il peut poser parce que Caroline toi tu es en classe c'est correct donc tu fais des choses tu reviens tu peux essayer les autres on peut il y a des suggestions l'encouragement mais c'est pas toutes les choses qu'on peut faire donc on pourrait les partager aussi pour ça que humblement je dis que j'apporte peut-être une couleur différente à la communauté du fait que je suis en classe je le vis puis je comprends aussi le point de vue des profs face aux défis que ça représente d'implanter le nouveau programme de passer à l'accueil que le midi faisait avant et que maintenant on doit généralement assurer dans les centres donc non non je suis prête à partager mais si on arrive à inclure des profs l'année prochaine dans les communautés de partage on va tous y gagner effectivement il y a une ouverture de prof à prof que des fois on n'arrive pas nécessairement à connecter les atomes ne sont pas toujours aussi bien crochus quand on n'a pas le même statut ou la même mission dans un centre ok je pense qu'on va partir avec ça et la question qui se pose si on regarde encore une fois une fois par mois mais c'est que le mois peut-être le mois de septembre ça va être bien la rencontre on verra c'est qui qui va être là mais au mois d'octobre ça va être une formation si on regarde cet horaire-là donc c'est qui c'est quoi comment est-ce qu'on le présente oui Stéphanie tu as raison que parfois ça va peut-être être long d'attendre deux mois pour faire un partage sinon une autre idée je réfléchissais en même temps qu'on discutait est-ce que ça pourrait être disons les premières 20 minutes c'est toujours un partage une discussion ou un besoin qui est arrivé en cours de route et que la deuxième moitié ou le dernier 40 minutes donc une partie soit réservée à une discussion l'autre partie soit réservée à de la formation je lance des idées je ne sais pas si 30 minutes ou 40 minutes ce serait trop court mais peut-être même dans les journées de formation de réserver un petit mini bout à un besoin qui peut apparaître encore de route merci c'est aussi intéressant de voir mais ça dépend du besoin parfois ça peut être plus long que prévu et c'est comme si vous mobilisez les personnes qui vous présentez finalement le besoin est tellement bien c'est tout le monde qui est intéressé là tu discutes donc les personnes on ne réserve pas le temps qu'on leur a promis c'est ça qui est un peu difficile à gérer et si toi tu as préparé ta présentation tu t'attends à le faire et finalement il te reste 20 minutes je ne sais pas j'essaie de discuter de voir comment on peut gérer parce qu'une heure parfois c'est long mais parfois ça passe trop 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 vite oui Caroline mais je pense que ça dépend vraiment du type de formation si on fait appel à l'équipe chat je pense que ces formations-là on devrait réserver l'art complète mais si c'est juste un partage si c'est bien comme présenter du matériel ou présenter des stratégies qui ont été élaborées maison dans nos centres bien ça se ferait très très bien de se dire on en prend 30 minutes on peut peut-être définir à la rencontre précédente pour la suivante de combien de temps tu auras besoin pour ton partage si on dit 30 minutes ça me suffit amplement on se réservera les premiers 30 minutes pour échanger ce serait peut-être une façon de gérer mais par contre c'est comme le dirima je pense que quand on fait appel à des gens leur expertise est précieuse et on a envie vraiment d'en entendre pour une heure je pense c'est ça surtout qu'il risque d'y avoir des questions quand les profs écoutent puis ils ont des questions mais là ça s'éternise et ça va être frustrant de se faire couper parce que c'est la fin de la rencontre oui je pense que peut-être c'est mieux d'avoir vraiment comme tu t'as proposé Stéphanie avant on fait une rencontre trop bien on est problématique les choses et la deuxième et on annonce bien une formation sur quelque chose et les gens peut-être ceux qui veulent vraiment y participer mais ils vont s'organiser d'une certaine façon aussi ça permet d'avoir un mois pour planifier les choses pour s'organiser mais ce que j'ai dit avant ton intervention que le mois de septembre on fait une rencontre organisationnelle on regarde c'est quoi je vais arriver avec ce que j'ai pu trouver ok est-ce qu'on peut faire telle ou telle chose parce que est-ce que les gens vont être au rendez-vous pour présenter si je parle je vais parler à Sophie aussi je vais voir son horaire je vais parler je vais essayer de rejoindre la prof de l'université de Sherbrooke pour voir aussi ça avec elle regarder c'est qui d'autre qui peut présenter faire une présentation d'une heure mais ça n'empêche que le mois d'octobre arrive trop vite donc là il faut avoir un plan B parce que s'il y a des personnes si on ne réussit pas c'est les vacances qui approchent on est conscient de ça donc là il va falloir prévoir quelque chose au mois d'octobre comme formation comme présentation comme partage oui ok alors je vous écoute puis je me dis il y a peut-être façon d'organiser l'horaire parce que souvent je trouve en tout cas que de septembre à octobre on est très très occupé parce qu'on part l'année puis bon tu sais c'est assez en tout cas partir des comités et tout c'est assez exigeant je me dis est-ce qu'on pourrait le faire comme en deux temps c'est-à-dire de septembre à octobre on y va au mois et demi pour une rencontre mais à partir de janvier après ça remettre les rencontres au mois c'est une suggestion que je vous fais vas-y ben pour être honnête moi celle de septembre en 2017 je l'ai manqué je n'étais pas encore rendue là il y avait trop à gérer là alors j'entends ça peut-être qu'on pourrait passer septembre puis faire une première rencontre début octobre puis une formation en novembre donc ben je suis d'accord ça pourrait commencer au mois d'octobre puis même ça pourrait être juste l'envoi d'un courriel pour commencer à questionner est-ce que vous avez des gens dans votre équipe qui seraient intéressés à faire à donner de la formation ou faire un certain partage de matériel avec un petit calendrier puis je me dis que Rima tu as de très belles formations à donner dans ta poche en arrière et dans tes propres outils qui sont déjà disponibles donc j'aurais tendance à suggérer qu'on pourrait commencer avec des personnes comme toi qu'on sait qui vont être présentes dès le mois d'octobre parce que je pense que je vais vraiment j'apprécie cette idée là ça nous permettra premièrement prendre et ça me permettra à moi de prendre le mois de septembre de sonder les milieux et ça permettra d'avoir probablement des gens volontaires pour quelques rencontres et on commencera vraiment au mois d'octobre nos rencontres comme ça on aura du temps pour réfléchir vous aurez le temps d'aller parler Stéphanie avec les profs aussi pour voir est-ce qu'ils veulent partager quelque chose est-ce qu'il y a vraiment et aussi aller sonder c'est quoi leur préoccupation pour voir pour répondre peut-être que si le sujet correspond à leurs besoins mais ils vont être plus présents aussi je pense que oui ça serait bien vraiment de le faire comme ça et la question aussi pour la fin de l'année on maintient est-ce qu'on maintient une rencontre au mois de juin et on essaie de le faire au début juin pour ne pas arriver comme maintenant il reste encore une semaine et là c'est fini donc on se dit début juin on finit parce qu'après ça ce sont les sessions d'examen et pour plusieurs c'est vraiment dans les centres c'est une session d'examen où tous les groupes font l'examen en même temps et c'est difficile à gérer qu'en pensez-vous ? donc je comprends qu'on est d'accord ok oui et je pense aussi qu'en affichant déjà dès le début de l'année le calendrier des rencontres avec c'est quoi les plages horaires qui sont disponibles pour s'inscrire à donner un atelier ben quelquefois c'est plus sécurisant de savoir ah ben j'ai six mois pour me préparer donc oui je pourrais donner un petit atelier mais je choisis telle date ou je suggère telle date donc dans le sondage de peut-être ajouter toutes les plages horaires qu'il y aurait un besoin si on décide que c'est un mois sur deux ben finalement ça va aller vite ce ne sera que cinq formations à trouver ou possiblement du partage de matériel en fin de rencontre les autres plages horaires oui oui je pense que il y a déjà de la fin de pouvoir annoncer très tôt n'oubliez pas cette date-là on va avoir une belle formation oui je pense que oui de cette façon oui ça va marcher au moins on sait où est-ce qu'on s'en va et comment on va s'organiser et s'il y a d'autres préoccupations ou s'il y a des suggestions ou des sujets que vos enseignants bien aimeraient aborder ou dont ils aimeraient discuter si vous pouvez vraiment les sonder mais c'est sûr que si c'est un sujet qui ne demande pas une formation de trois heures ça serait bien qu'on puisse avoir les idées et peut-être essayer de répondre tout au long des rencontres là où on n'aura pas de formation de prévu parce que parfois besoin ça peut être vraiment assez assez court la réponse peut être courte ou bien le matériel qu'ils cherchent je ne sais pas parfois ça peut aider aussi on va faire au mois de septembre l'envoi quand? bien ça commence fin août mais bien peut-être mi-septembre j'enverrai le message dans le salon national avec toutes les dates et avec l'horaire des rencontres et je vous enverrai aussi un courriel donc si individuel si vous pouvez aussi le bien le diffuser dans votre milieu et après ça mais au mois d'octobre on va commencer on va voir c'est quoi la première moi je vais m'en charger de première rencontre pour voir c'est quoi comment on s'organise et après ça on va voir c'est quoi que nous avons pour présenter et échanger parce que je pense que le milieu est pas mal riche et on a beaucoup de choses à partager et tout le monde y gagnerait mais c'est comme on est tellement concentré sur nous-mêmes et sur ok il y a des choses j'ai un groupe il faut que je l'amène jusqu'à la fin là il faut qu'ils réussissent les examens que parfois on sait même pas que les élèves tu sais mon collègue à côté a développé quelque chose qu'il les utilise ok ça fonctionne très 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 bien ça aussi c'est pas rare parce que je viens d'apprendre durant mes rencontres en phonétique avec les enseignants voilà donc regardez ceci étant dit je pense que l'autre jour est épuisé est-ce que vous avez d'autres points dont vous aimeriez discuter moi j'avais noté la réalité multiniveau la réalité multiniveau la réalité multiniveau donc quand un professeur parce que quand on était à la KievGA on entendait des histoires moi en tout cas ça sonnait comme une histoire d'horreur du genre j'enseigne en milieu carcéral puis je fais du niveau 1 à 8 puis je me disais il y a des gens là qui sont mis à l'épreuve dans leur système D mais ils développent une expertise qui mériterait d'être partagée donc j'aimerais ça entendre moi personnellement je n'ai pas de multiniveau à gérer à mon centre mais les profs du soir éventuellement auront à le faire j'avais beaucoup de questions qui m'étaient posées parce que c'est moi qui ai été mandatée de les accompagner pour l'année prochaine puis je leur disais j'entends des gens qui nous témoignent qu'ils le vivent et que ça se fait maintenant qu'est-ce qu'ils font je ne saurais pas comme vous orienter j'ai des idées de ce que moi je ferais si j'avais à le faire mais je crois qu'il faut que ce soit expérimenté mais s'il y avait des gens qui pouvaient nous donner des petits trucs des stratégies comment ils gèrent leur matériel comment ils gèrent la routine au quotidien avec une classe multiniveau ça je crois que ce serait profitable de le partager oui oui il faut c'est ça vraiment cette thématique revient à chaque année sauf on n'a pas de réponse il y a des gens qui essaient certaines choses mais ça c'est vraiment il faut aller chercher mais ça ça serait bien de voir dans les petits centres c'est là où on peut trouver cette expertise ok j'ai pris en note je vais voir là où il y a vraiment des petits centres et je pense que oui je sais à qui je pourrais demander pour partager super comme l'organisation de quelle façon oui comme ça ça pourrait être intéressant ok Stéphanie as-tu d'autres points? non Sylvie ben pour une première je pense que c'est beau pour moi je trouve ça super intéressant l'année prochaine je vais être fidèle au rendez-vous cette année avec l'implantation ça a été une année tellement rock'n'roll que honnêtement je n'avais pas vraiment ni le temps ni le je dirais l'intérêt pour cette année parce que j'avais beaucoup beaucoup de choses à faire mais à partir l'année prochaine je vais y être c'est sûr ok donc là on maintient cette idée-là j'ai essayé d'élaborer autour et je vais vous revenir avec les suggestions et les propositions en début d'année je vous souhaite oui je vous souhaite de beaux vacances reposantes vraiment et on va se retrouver au mois d'octobre en communauté mais je vais vous contacter en début d'année scolaire je vous souhaite